Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les crédits qui sont donnés par les institutions financières, c'est toujours des crédits qui sont inflationnistes, les contreparties de la masse monétaire. Ce sont des questions faites de son sable. Alors, la création monétaire, alors tout d'abord, avant de parler de la création monétaire, il faut faire la distinction entre la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Parce que, Naya, la différence est très importante parce que quand on parle de la création monétaire, il faut ajouter entre parenthèses, est-ce qu'on parle de la création de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, ou la création scripturale, c'est-à-dire les alimentations au niveau des comptes, des utilisateurs, des banques. Donc, Naya, il faut faire la distinction, il faut faire la différence. Alors, Amine, je veux assister. Merci, Amine. Tu veux assister à quoi, Boubhamza ? Alors, je continue. Alors, concernant la création monétaire, tout d'abord, il faut rappeler que la création monétaire qui donne les institutions, elle nomme la capacité de faire des dépôts des agents économiques. Mais bien sûr, ici, je parle de la monnaie scripturale, c'est-à-dire que la seule institution qui a la compétence de créer la monnaie fiduciaire, c'est la banque centrale. Alors, Amine, la banque centrale, c'est-à-dire les billets de banque, il faut faire la différence entre les billets de banque et les pièces de monnaie, parce que les pièces de monnaie, normalement, c'est une compétence, lesquelles on a le trésor. Alors, ici, on parle des billets de banque. Alors, les billets de banque, c'est la banque centrale. Alors, la banque centrale, elle a la compétence de créer la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale. Là, la banque centrale, parfois, elle peut alimenter, par exemple, à travers des écrits sur lesquelles on a le trésor, comme quoi on a donné une alimentation, le compte dit le trésor, parce que le compte de trésor, on a encore des fonctionnaires, on a des fournisseurs, et parfois, qui ont des virements bancaires. Alors, la création, je vous le dis, c'est la banque centrale, c'est le trésor, dans le cadre de la monnaie scripturale. Alors, c'est des avances, lesquelles on a un délai d'un mois. Alors, quand on parle encore de la création de la monnaie scripturale, elle peut être encore effectuée par la banque centrale, dans le cadre des banques du trésor, c'est-à-dire, parfois, que la banque centrale, elle connaît des banques, dit l'État, elle est le trésor de l'État, et elle fait, en contrepartie, une création de la monnaie scripturale, fléquente, dit le trésor public. Alors, quand on parle de la monnaie scripturale créée par la banque, les banques commerciales, ici, c'est autre chose. Il y a encore les éléments qu'on doit prendre en considération. Parmi les éléments qu'on doit prendre en considération, c'est les réserves qu'une banque commerciale doit avoir, qu'elle met une création de la monnaie scripturale. Alors, par la suite, vous allez apprendre à calculer le diviseur de crédit et le multiplicateur de crédit. Ça entre dans le cadre des compétences de la banque commerciale, c'est-à-dire, pour créer la monnaie. Alors, ici, les contreparties de la masse monétaire, quand on parle des contreparties de la masse monétaire, je fais référence à la banque commerciale. Maintenant, je ne suis pas en train de parler, dit-elle, de la banque centrale. Je suis la banque commerciale. La banque commerciale ou les banques de dépôt, c'est-à-dire, qui a eu les dépôts des agents économiques, ou des dépôts qui ont des crédits. Alors, là, puisque les réservoirs de la banque commerciale satisfont les besoins de l'économie, c'est-à-dire, les besoins de financement des agents économiques non financiers, quand je fais référence au non financier, c'est-à-dire, je parle des ménages, je parle des entreprises industrielles, des entreprises commerciales, ou c'est l'État. Alors, puisque les besoins de financement, alors, les banques commerciales, ils peuvent créer de la monnaie scripturale, c'est-à-dire, ils peuvent faire des alimentations fréquentes sous forme d'écriture comptable, fréquentes, les clients, et là, il y a de la création, normalement, qui n'est les contreparties, et là. Il y a des contreparties, parfois, qui ont des promesses, où il y a des contrats qui ont des clients sous forme de crédit, comme quoi, il va, que le client va rembourser la dédiée, sous forme des annuités, c'est-à-dire, que chaque mois, il va rembourser une partie du capital. Alors, tout simplement, c'est une création, sur la base, une promesse, soit de la promesse, normalement, elle va donner naissance à une création monétaire. Normalement, on ne peut être créé, c'est-à-dire, quand le client, normalement, il va rembourser l'intégralité de la dédiée, alors, normalement, il doit y avoir le processus de destruction, c'est-à-dire, c'est une situation inverse de la création de la monnaie, qui nous donne une opération de destruction pour ne pas avoir une inflation. Moi, en ce qui concerne les contreparties de la masse monétaire, alors, pour les banques commerciales, qui n'y a déjà, alors, qui n'est le crédit à l'économie, c'est-à-dire, que, par exemple, l'agent économique, il a besoin d'un crédit, la banque commerciale, elle va créer la monnaie scripturale, c'est-à-dire qu'elle va alimenter les clients, les clients, on dit, là, en contrepartie d'une créance, en contrepartie d'une promesse, une promesse, c'est-à-dire la promesse qu'est-ce qu'on se forme d'un contrat, elle se forme, par exemple, d'un engagement durable. Et tout dépend encore de la nature du crédit octroyé par les banques. Alors, nous avons encore les avoirs, les avoirs, les économes, ici, on parle du devis, on parle, de l'or, on parle des éléments qu'on peut recevoir, les avoirs netts reçus de l'extérieur. Alors, par exemple, je suis un client d'une banque, par exemple, prenons l'exemple de Tijeré Wafa Banque, il y a un client qui va me payer, par exemple, en euros, le paiement en euros, normalement, va transiter via une banque, ou l'opération va être effectuée à une banque. Alors, le client, il y a l'ordre de la banque qui est en France, par exemple, il y a vraiment le compte d'y aller. Alors, la banque, elle va recevoir les devises. Les devises, normalement, ils vont injecter le client d'y aller. Alors, une opération d'import ou d'export, elle va donner naissance, soit à une destruction de la monnaie, soit à une création de la monnaie. Alors, une opération d'importation, il va y avoir une sortie de la devise, alors c'est une destruction de la masse monétaire. Par contre, une opération d'export, c'est-à-dire qu'il va y avoir une entrée de devise, ça va faire l'objet d'une création de la monnaie scripturale. Nous avons 20 comptes, les bancs de trésor, parce que l'État, parfois, elle peut tirer le marché. Il appelle l'épargne publique, c'est-à-dire qu'il va demander aux agents économiques qu'ils vont faire l'objet d'une création de la monnaie par la banque commerciale, parce que puisque la banque commerciale, elle a le droit d'alimenter les comptes de l'État à travers la création scripturale, c'est-à-dire qu'elle va faire comme quoi, pour qu'elle n'arrête pas l'État, où il va y avoir en contrepartie les bancs de trésor. Alors, c'est des éléments, lesquels vous connaissez, vous connaissez lesquels vous connaissez, lesquels vous connaissez, lesquels vous connaissez, vous connaissez lesquels vous connaissez, vous connaissez lesquels vous connaissez, alors, je vous remercie, c'était une petite vidéo, brève, en ce qui concerne la création monétaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit, même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit. Je vais voir, parce qu'il y a plusieurs repartages, je vais dire, vous pouvez mettre un hashtag, de l'Amine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, alors, le diviséur, le multiplicateur du credit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit, On est déjà éclaté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit. Alors, ce sont des difficultés, vous faites de la fin, et maintenant, je vous partagez cette vidéo, ça va vous servir, en vous qui vous êtes là. Allez, on vous!